Salut à toi l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec toi une bonne nouvelle, c'est-à-dire que j'ai fait mes premières ventes sur mon site e-commerce. Comment j'ai fait ces premières ventes ? Alors je ne vais pas détailler pourquoi, parce qu'il y a effectivement énormément de... J'ai fait énormément de... Je ne suis pas sur mon premier produit, j'ai eu énormément d'échecs sur des produits antérieurs. Et donc celui-là, j'ai décidé quand j'ai lancé ce produit-là... Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est un petit produit. C'est un produit que je vends 7,20$. Donc je fais quasiment... Que je vends 7,20$ et que j'achète, je crois, quelque chose comme 3,98$ ou pas loin de 4$. Donc je fais une marge qui est très, très, très réduite. Et je ne fais même pas de bénéfice du tout. Même je perds de l'argent, puisque avec la publicité, avec les frais publicitaires, je suis largement perdant. C'est-à-dire que pour une vente, ça me coûte bien plus que mes 2$ de marge. Donc, en tout cas, j'ai envie de te partager dans cette vidéo qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai mis en place pour justement espérer à faire mes premières ventes. Alors déjà, la première chose que j'ai faite, et je pense une erreur que j'avais faite en lançant mes premiers produits, c'est de prendre quelque chose comme un tunnel de vente. C'est-à-dire prendre quelque chose comme, enfin, l'erreur en elle-même, ce n'est pas d'avoir fait une tunnel de vente, c'est d'avoir utilisé ClickFunnels. ClickFunnels, c'est 99$ par mois. C'est plutôt compliqué, je trouve, à mettre en place. Et puis voilà, enfin, c'est surtout pour le fait que c'est beaucoup trop cher pour quelqu'un qui débute, pour quelqu'un qui n'a encore pas fait de vente. Et pour le e-commerce, ce n'est pas terrible. Moi, j'ai utilisé, puisqu'il y a un YouTuber que je suis depuis pas mal de temps qui s'appelle Franck Oubre. Donc si tu es effectivement dans le e-commerce dropshipping, je t'invite fortement à suivre cette personne-là. Donc c'est Franck Oubre. Je pense que je te mettrai le lien vers sa chaîne YouTube dans la description. Et donc, ce mec-là, à un moment donné, il fait une page de vente de tout ça et il dit qu'il utilise GemPages, qui est sur une application Shopify. Donc ce que j'ai fait, j'ai utilisé cette application-là en essai. Vous avez une version d'essai. Et puis, parlons de peu de temps après, j'ai carrément pris l'abonnement. Je crois que c'est 19$ par mois. Ce n'est pas énorme. Et c'est vraiment top. C'est-à-dire que vous pouvez faire une page de vente, vous pouvez faire une page d'opt-in. Vous pouvez faire un peu le même genre que ClickFunnels. Après, effectivement, en mettant en lien vos différentes pages, c'est un autre système. Mais encore une fois, le chat est très réactif. Ça, comment dire, ça fonctionne très, très bien. Et c'est vraiment très, très intuitif. Donc je t'invite vraiment, si tu veux, si tu te poses la question encore de faire un tunnel de vente et comment faire une page de vente, GemPages. Yes ! Donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé GemPages. J'ai fait une belle page de vente. Une autre chose que j'ai faite avant de faire ma page de vente et une erreur justement que j'avais faite, une erreur que j'ai évité, que je faisais sur mes produits précédents, c'est que celui-là, je l'ai acheté. C'est-à-dire, je l'ai commandé. Je l'ai reçu chez moi. J'ai pris des belles photos. C'est-à-dire, j'ai pris moi-même les photos et ce qui m'a permis de réaliser une page de vente vraiment top avec graphiquement parlant, avec des belles photos. Et puis, voilà, j'ai fait quelque chose. J'ai fait, pour moi, la meilleure page de vente que j'ai jamais faite. C'est-à-dire, avec ClickFunnels, tout ça, je faisais des pages de vente. Mais voilà, je me rends compte que là, avec JumpEdgees, j'ai fait vraiment une belle page de vente avec des belles photos que j'ai faites moi-même. Je me suis beaucoup inspiré aussi d'une page de vente qu'avait fait justement Franck Oubre pour vendre un ukulélé, je crois. Et je me suis inspiré de son... Pas du produit, effectivement, mais juste du... Comment dire ? Du template de sa page de vente. Et voilà. Donc ensuite, effectivement, j'ai envoyé du trafic. Et ça a fonctionné. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce produit-là, je ne l'ai pas vendu tout seul. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il y a un certain temps, j'ai créé... Ben, j'ai créé une valeur ajoutée. C'est-à-dire que j'ai créé deux e-books qui sont en relation, donc, avec ce produit, en tout cas avec la niche de mon... Avec la niche de mon business e-commerce. Et j'ai offert ces deux e-books avec ce produit-là. Et je pense que c'est quelque chose de très, très attractif. Et je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup... Qui a beaucoup, comment dire, participé, justement, au décollage de mes premières ventes. Alors, encore une fois, c'est tout récent. J'ai que... Je crois que j'ai... Ouais, j'ai huit commandes, quoi. Donc, c'est pas... Mais bon, c'est... Voilà, c'est mes premières ventes. Donc, je suis assez content. J'apprends encore pas mal de choses, effectivement. J'apprends beaucoup plus de choses, effectivement, avec ces premières ventes. Justement, qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Pourquoi aujourd'hui ça marche ? Pourquoi avant ça ne marchait pas ? Voilà, il y a le produit. Il y a la façon de vendre le produit. Il y a la valeur ajoutée, la valeur perçue, mise au produit. Donc, tout ça, c'est vraiment des éléments qu'il faut absolument prendre en compte. Et voilà. Donc, en tout cas, j'avais envie de te partager ça avec... J'avais envie de partager ça avec toi, pardon. Et voilà pour cette vidéo. Donc, je t'invite fortement à liker la vidéo si tu as aimé. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je t'invite à la partager. Et puis, quant à moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye, l'ami ! Sous-titrage ST' 501